Hop ! Salut tout le monde ! Oh cette ponctualité, incroyable hein ! Salut Ega ! Salut ! Ah voilà, EgaBlof est là ! Alors j'espère que vous aimez la propagande communiste parce que quand vous allez ressortir de cette double foire au livre puisque Ega sera là la semaine prochaine ! Donc c'est en deux parties pour éviter que je m'en prenne une de 4h30 ou 5h ! Oui ! Vous allez aller distribuer des prospectus après les foire au livre hein ! Vous allez être... Cette foire au livre est sponsorisée par le bureau de propagande du Parti communiste chinois ! Hé ! T'as vu la discussion avec Trudeau ? T'as pas vu là ? Il y a quelques heures ? C'est quoi en ce moment qu'il y a ? Il y a le G-1 ? C'est le G-1 ! T'as pas vu Kishi avec son interprète qui discute avec Trudeau ? Faut le voir pour le croire ! Oh non non mais il faut que je voie ça ! Il a... En fait, t'as Kishi qui dit à Trudeau espèce de connard ! T'as divulgué des conversations privées aux journalistes et tout ! Et t'as Trudeau qui se fait engueuler ! Genre engueuler par l'interprète ! Et après t'as Trudeau qui se barre et il titube le machin ! Tu vois il est... Oh là là ! Oh putain ! Oh non ! Ah non mais euh... C'est un peu une bully hein le Xi hein ! Vous voulez pas les causer avec lui euh... Mais voilà ! Allez voir ça ! Faut le voir pour le croire ! Mais euh... Trudeau qui se prend une tatane dans la tronche euh... Dis donc, la Chine a parfois des problèmes à saisir certains codes de la diplomatie ! Bah ouais ! Comme quand y'a... Y'a Scholtz là ! Le chancelier allemand ! Genre le mec l'a appelé euh... Salut mec ! Ah putain ! Ah non ! Genre le mépris il se cache même plus quoi ! C'est genre... Alors le Gaijin ! Tu m'achètes toujours mes sweatshirts ! Tu vois ! Putain ! Ça va ton pays, il fait pas trop froid ! Aïe 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 ! Bon on va... C'est parti ! On va rentrer dans le vif du sujet ! Hop là ! Hop ! J'ai mis le... J'ai mis le bouquin ! Hop ! Ouais ! Les photos 1 et 2 donc le bouquin et son auteur ! C'est parti ! Donc bonsoir à tous ! Je vais vous présenter... Donc c'est l'ouvrage de la République populaire de Chine ! Qui est un bouquin qui a été écrit par Gilles Guilleux ! Alors Gilles Guilleux c'est qui ? C'est un... C'est un chercheur, c'est un normalien, un agrégé de sciences économiques et sociales, un maître de conférences à l'université d'Artois, un professeur à Paris d'Hydro, un chercheur au CNRS, et un membre senior de l'Institut Universitaire de France depuis septembre 2019 ! Donc c'est quelqu'un qui pèse ! Ah c'est un vrai expert en expertise ! Ah pour lui c'est maître... Mestre expert en expertise ! Il est spécial... Notamment il est spécialiste de la... un processus de construction de la société de consommation chinoise ! Ah putain ! Bien sûr ! Il y a beaucoup d'économies dans son livre, ça se voit que c'est son champ de recherche ! Le livre est récent, il est paru en 2018 ! Et euh... Je peux mettre aussi la photo 3 ! C'est un livre qui est dans la même collection, qui est un autre ouvrage que j'ai présenté dans une foire aux livres ! Dans un temps immémorial où les foires aux livres étaient limités à une heure ! Ouais ! On faisait deux fois... On présentait deux livres... Tu pouvais presque un jour revenir pour faire un... un tome 2 plus... plus confré ! Bah après justement, bah j'ai... Là, il y a un nouveau livre qui est paru dans cette collection, donc Histoire Générale de la Chine ! Sur la Dynastie Song... Tu lags les Gavlof ! Il y a aussi les Tsing et les Han, donc peut-être que je reviendrai pour présenter ces ouvrages ! Je lag ? Ouais ouais, t'as... Coupe le stream s'il est allumé ! Ah ouais, ça doit être ça ! Eh oui ! Quand on est en France ! Tant pis pour le chat ! T'inquiète pas, le chat de toute façon... Je pensais avoir la fibre maintenant ! Le chat, c'est des experts en expertise ! T'inquiète pas, bah ! Tu perds rien ! D'accord ! Voilà ! Donc, ouais, il y a la Dynastie Song et Tsing... Tsong qui est paru cette année ! Pareil, il y a aussi les Tsing et les Han, donc peut-être que je reviendrai pour présenter ces bouquins ! Donc... Là, on va rentrer dans le vif du sujet de ce soir ! Je peux mettre la photo 4, s'il te plaît ! Alors, petit rappel de la situation ! En... L'année 1949 ! Donc, la Chine, c'est un pays qui est ruiné et divisé, qui est sorti d'une période de guerre civile qui dure depuis au minimum 1927 au maximum 1912 ! C'est une population qui est meurtrie, qui a beaucoup souffert durant le second conflit mondial, qui est en proie en 1949 à une inflation stratosphérique, que le Kuomintang n'a pas laissé l'économie chinoise dans le meilleur des États, et qui a connu une période de guerre totale de 37 à 45, et une deuxième guerre civile de 46 à 49 ! Globalement, la Chine, c'est la Somalie de l'époque ! C'est un État failli ! Alors, l'anecdome 1949 marque le début de ce qu'on parlait la première période maoïste, qui dure de 49 à 57 ! qui commence donc en 49 avec la proclamation de la République populaire de Chine le 1er octobre, où vous avez normalement une photo colorisée à l'écran, et qui se termine en 57 avec le 8ème congrès du Parti communiste chinois, qui est le premier congrès depuis la prise du pouvoir ! Alors, ces premières années du régime, elles ne sont pas vraiment révolutionnaires paradoxalement ! C'est plus une période de transition entre le régime nationaliste et le régime communiste ! Et il faut vraiment attendre la fin des années 50 pour qu'on ait la construction d'une Chine véritablement socialiste ! Cette période est marquée par la restauration de l'unité nationale, donc le pays n'est pas uni quand la République populaire de Chine est proclamée le 1er octobre 49 ! Et le parti va donc s'appuyer sur son bras armé, l'armée populaire de libération, pour réaliser l'unité du pays et consolider son autorité sur la Chine ! Est-ce que tu peux mettre la photo 5 ? Alors, l'année 1949, c'est aussi l'année de l'effondrement militaire du Kuomintang ! Pékin tombe en janvier 49, Shanghai tombe en avril, je t'ai mis une photo 6 avec la prise de Shanghai, Wuhan tombe en mai et Canton tombe en octobre ! Excuse-moi Pépé, est-ce que tu peux me dire si tu m'entends bien ? Ouais ouais, je t'entends bien ! D'accord, je ne sais pas parce que mon Discord me dit que j'ai un ping à 845, je ne sais pas d'où ça sort mais... Donc ouais, le... Donc on voit... Entre... Il faut voir que les communistes ont fait Pékin-Canton en à peu près... Ouais, 10 mois ! Donc... Le Kuomintang s'est effondré comme un château de cartes ! La République populaire de Chine va réussir à récupérer le Xinjiang entre octobre et décembre 49, en faisant notamment un deal avec les Soviétiques qui tenaient plus ou moins la région de façon indirecte, en échange d'une exploitation commune des ressources locales et l'écrasement des Ouïghours, qui a formé une petite république séparatiste entre temps. Donc fin 49, il ne reste que le Tibet et Taïwan à reprendre. Alors le Tibet, on l'a vu... Ça a été abordé dans une minute géopolitique, il me semble. C'est un territoire d'une importance stratégique, donc déjà d'une part pour protéger le flanc sud-ouest du pays, donc l'Indus de l'Himalaya. C'est une région qui permet notamment de contrôler les bassins fluviaux du sous-continent indien, puisque je crois que l'Indus, le Gange, trouvent leurs ressources en Himalaya. Et le Tibet, c'est une région qui est considérée qu'une partie, une composante de la Chine, donc pour la récupérer, c'est essentiel pour assurer la crédibilité du nouveau régime communiste. Et enfin, la situation est favorable car le Tibet n'a jamais été reconnu par la communauté internationale depuis son indépendance en 1912. L'invasion va commencer le 6 octobre 1950. Le Tibet va demander l'aide de l'ONU qui va prodialement l'envoyer bouler. Et le 23 mai 51, on va avoir la signature d'un accord en 17 points sur, je cite, « La libération pacifique du Tibet » qui prévoit la reconnaissance de la souveraineté chinoise et la reconnaissance du droit du Tibet à l'autonomie régionale et au maintien de certains privilèges pour le Dalai Lama et le clergé bouddhiste. Donc, après la conquête du Tibet, si on accepte le cas de Taïwan qui est encore en voie de résolution aujourd'hui, la Chine est réunifiée pour la première fois depuis 1915. Et cette réunification, c'est encore aujourd'hui un argument qui est utilisé par le PCC pour légitimer son pouvoir. Après cette conquête militaire, va avoir lieu une phase de prise de contrôle où le parti communiste chinois va mettre en place de nouvelles institutions. Alors, le paradoxe, c'est que le PCC va gagner à la guerre civile beaucoup trop vite. En 1949, Mao s'attendait encore à 3 ou 4 ans de combat. Ce qui fait que quand le PCC prend le contrôle de la Chine, il n'a ni les cadres, ni les moyens, ni les compétences pour avoir un contrôle, c'est un vrai contrôle sur toutes les provinces qu'il récupère. Ce qui fait que le pays est divisé, ce que dit Gilles Vieux, il est divisé en 3 zones. On a le nord du pays, donc le nord, nord-est et nord-ouest. Donc après la Montchourie et les provinces du nord, qui sont des espaces qui sont passés sous le contrôle du PCC en 1947 ou plus tôt. Donc, il y a eu le temps de gagner le soutien de la population, notamment les paysans pauvres. Et c'est là où l'arnier populaire des libérations a recruté le gros de ses forces. Les terres sont déjà collectivisés, donc là, le parti a une bonne assise. Ensuite, on a l'est, le nord-ouest et le sud du Yangtze, donc le centre et le sud du pays, où le Parti communiste chinois a d'abord pris le contrôle des camps... Oui, pardon, qui sont des zones plus récemment conquises. Le Parti communiste chinois n'a pas les ressources en termes d'organisation ou de soutien populaire qu'il a dans le nord. Par exemple, dans le nord, le PCC a d'abord pris le contrôle des campagnes, puis des villes, ce qui est la stratégie maoïste de base de prise du pouvoir. Dans le sud, c'est l'inverse. Le PCC a d'abord pris le contrôle des villes, puis des campagnes. Il est donc encore confronté à des zones qui sont tenues par des forces anticommunistes. Et enfin, on a une troisième zone avec les grands centres urbains, donc Nanjing, Beijing, Canton, Shanghai, qui sont des espaces où la présence du Parti communiste chinois est la plus minime en 49. Voir que les communistes ont été éradiqués des villes en 1927 lors des purges menées par Chiang Kai-shek, ce qui fait que le PCC ne sait pas où plus gérer les villes. On a aussi un autre problème, c'est qu'entre 48 et 50, le Parti est passé de 2,8 millions de membres à 5,8 millions. Donc, il y a doublé de taille. Il va falloir des cadres et tout ça. Bah oui, je t'entends. Le problème, c'est que cette croissance est plus quantitative que qualitative. La majorité des gens qui entrent au Parti communiste chinois sont des paysans illettrés. Donc, la seule solution, c'est bien souvent de demander aux hommes en place sous le comitant de continuer à travailler pour le nouveau régime. Ah bah ouais, c'est con, on peut pas purger ? Parce que les mecs qui savent y réécrire sont déjà là, tu vois. Bon bah écoutez, vous changez de veste et vous prenez votre carte du parti et vous prenez votre gueule. Les régimes vont et viennent, mais l'administration reste. Alors, tu peux mettre la photo 7 s'il te plait. Alors, cette situation va amener à la formulation de la stratégie dite de la nouvelle démocratie. Alors, la nouvelle démocratie, c'est un terme qui vient d'un texte de Mao de janvier 40, qui vise à rassembler tous les patriotes chinois derrière le Parti communiste pour reconstruire le pays. Suivant cette doctrine, le PCC va chercher à maximiser ses soutiens et minimiser les craintes que la révolution a pu provoquer. Il s'appuie aussi notamment sur le discrédit du Kuomitang, qui a, comme j'ai dit, qui a été, dans ces dernières années, a été marqué par la corruption et l'incompétence en termes de politique économique. Et sur sa première réussite concrète, qui est la restauration de l'unité nationale. Ce qui fait que les communistes, paradoxalement, sont plutôt bien accueillis dans les villes, même par les représentants de la bourgeoisie industrielle. En fait, seules les entreprises sous contrôle étranger et ceux ou ceux dont les patrons se sont le plus concrénis avec le Kuomitang sont nationalisés. Par exemple, on envoie même des émissaires à Hong Kong pour convaincre les capitalistes de revenir faire fonctionner les usines. Bah ouais ! Le pragmatisme ! On va voir les Portugais à Macao ! Salut ! Promis ! Il se passera rien ! On est sympas ! On est les nouveaux patrons ! Putain ! Et dans les campagnes, seuls les propriétaires terriens n'exploitant pas leurs propres terres, donc entre 2 à 3 et 5 % de la population, sont qualifiés de forces féodales et sont expulsés. Par exemple, les paysans riches ne sont pas considérés comme des ennemis du régime, contrairement à une URSS avec ce qui s'est passé avec les Koulak. Ouais, avec les Koulak, la collectisation forcée. Ouais, on a aussi la même situation dans l'administration, puisque par exemple dans la police, donc normalement un des organes qui devrait être le plus purgé, en fait c'est 60 % des effectifs qui sont maintenus. Ouais, mais tu les remplaces par qui ? C'est le problème, il n'y a personne ! Tu ne peux pas mettre tous tes croquants analfabètes de Manchurie à un endroit où ils ne connaissent même pas. Ils sont obligés de s'appuyer sur les locaux. Généralement, ils se contentent de faire suivre aux policiers des cours de rééducation. Des cours de rééducation, ça c'est un mot magique pour tout mettre là-dedans. Demandez aux Uyghours en ce moment, ils se font rééduquer. Moi, je ne vois pas le problème. Une petite rééducation, c'est certain, on aurait bien besoin d'être rééduqués. Ou même d'être, en France, d'être éduqués tout court. D'être éduqués tout court, oui en fait. En ce qui concerne les conséquences de la révolution au niveau institutionnel, est-ce que tu peux mettre les photos 8 et 9 ? Le 30 septembre 1949, on a la convocation de ce qu'on appelle la Conférence Poétique Consultative du Peuple Chinois, qui est chargée de préparer la constitution de 1954 et de voter les lois en attendant. Cette conférence est composée de 588 membres, dont les représentants du PCC, des partis démocratiques, donc les partis qui se sont ralliés au PCC dans une stratégie de Front Uni. On a par exemple quelques partis démocrates, et on a même un reliquet du Kuomintang, enfin l'aile gauche du Kuomintang, qui a rejoint le PCC à la fin de la guerre civile. On a aussi les représentants des régions, on a des représentants de l'Armée Populaire de Libération, des organisations professionnelles, des minorités nationales, et même quelques personnalités invitées. Alors dans tout ça, le PCC est théoriquement minoritaire, mais il est majoritaire dans les faits, grâce aux représentants sous son contrôle indirecte, notamment les organisations, les régions et l'APL. C'est amusant, c'est quand même eux les patrons, mais ils sont minoritaires dans leur propre système ! Il y a un côté un peu humoristique dans la façon dont... Écoutez, c'est nous les patrons, mais on n'est pas trop représentés ! Mais c'est quand même nous les patrons ! Jouez pas aux cons ! Il faut bien se donner une bonne image ! Bien sûr ! On faisait une stratégie de Front Unie, on n'est pas majoritaire, mais tout le monde vote comme nous ! Putain... Oui, donc le premier boulot, le premier geste majeur de la Conférence Politique Consultative va être de décrire la nouvelle République Populaire de Chine comme, je cite, un état de nouvelle démocratie fondée sur l'alliance des ouvriers, des paysans et de la petite bourgeoisie et de la bourgeoisie nationale sous la direction du PCC. Par exemple, je peux mettre la photo de 9.1. C'est le centre du drapeau chinois. T'as 4 petites étoiles, donc un pour les ouvriers, un pour les paysans, un pour la petite bourgeoisie et un pour la bourgeoisie nationale. Et la grande étoile représente le Parti Communiste Chinois. Ah, je ne savais pas. En septembre 1954, on a la promulgation de la première constitution de la République Populaire de Chine, qui est curieusement très proche de celle qui a été promulguée en 1936 pour l'URSS de Staline. Il faut bien s'inspirer quelque part. Le grand frère Rusch nous a montré la voie. On se peut mettre la photo 10. Alors ça, le pouvoir législatif est représenté par l'Assemblée Nationale Populaire, qui est élue pour 4 ans. Et techniquement, c'est l'organe suprême de l'État. C'est de elle qu'émane le pouvoir exécutif. Elle désigne notamment le président de la République, en l'occurrence Mao Zedong lui-même. C'est ça qu'il y avait eu récemment en Chine, là ? Alors, non. Non, c'était un autre truc. Non, c'était ça. C'est le comité du parti qui a confirmé le rôle de Xi Jinping comme secrétaire général. Il y avait l'autre qui s'était fait purger en pleine réunion. J'avais trouvé ça génial. Oui, j'ai vu ça. Incroyable. Moi, la Chine, je suis désolé. On peut ne pas aimer les Chinois et tout, mais moi, ça me fait du rêve. Les mecs qui se purgent en pleine réunion avec la police qui vient chercher le mec. « Écoute, purger en direct. » Tu prends tes petites affaires et tu te casses. « Ne comprends pas, je suis l'ancien président. » Allez, casse-toi, casse-toi. Vas-y, arrache-toi. Comme Staline qui efface les mecs avec Photoshop à l'époque, tu vois. C'est la même chose. C'est incroyable, non ? Alors, et aussi, il faut savoir qu'à chaque échelon administratif, on a des… On a des… Au niveau canton, province, municipalité, le pouvoir exécutif s'appuie sur un système d'assemblée élue. Donc, à chaque fois, on a des assemblées qui votent au niveau régional. Si je mette la photo 11, le gouvernement, donc l'exécutif, est rebaptisé Conseil des Affaires d'État et il aménage dans l'aile de Zhongnanhai, de la Cité Interdite. Putain, c'est fort, quand même, les mecs. Allez, on va se poser à la Cité Interdite, l'ancien centre de pouvoir d'Étzing. C'est sûr qu'en termes de symbolique, bon, il y a mieux. Il y a une particularité, par contre, par rapport à l'URSS. On a le maintien de la conférence consultative du peuple chinois qui n'a plus de pouvoir réel et un rôle consultatif. En fait, elle sert surtout de symbole pour la stratégie de front uni. Montrer qu'on n'est pas totalement dans une dictature du parti et qu'on est dans une coalition. Même si le PCC est majoritaire, ça c'est une autre histoire. On a aussi deux autres écarts par rapport au modèle soviétique. On a un poste de président de la République qui sert de chef d'État. Alors qu'en URSS, c'est le président du Présidium du Soviète Suprême qui est le chef de l'État. Je crois qu'en 1945, c'est toujours Kalinin, il me semble. Je ne suis pas du tout familier avec les instances soviétiques. Et aussi, la RPC est considérée comme un État multinational unifié. Par exemple, les régions de minorité nationale, qui représentent 6% de la population mais 60% du territoire, ont droit à l'autonomie mais n'ont pas le droit de faire sécession. Point important qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Qui est toujours d'actualité, ouais ! Dites-je en du coup ! Ah bon, vous représentez 60% mais vous n'êtes que 6% ? Bah écoutez, on va ramener des Chinois ! Comme ça, on va changer la balance ! Le grand remplacement en Chine, c'est un terme tout à fait commun. Allez voir au Tibet, sur 20-30 ans, la population vous l'a changé. Vous amenez des vagues d'immigration et puis hop là, en claquant de doigts. Voilà ! Pareil au Xinjiang mais après, c'est de l'immigration qui est très localisée, c'est une population majoritairement urbaine. Alors, on s'il peut mettre la faute aux 12 s'il te plaît. On a aussi une réforme administrative, même si on garde le système des 22 provinces. Par exemple, on a 191 municipalités, 110 préfectures, 1673 districts et 91 590 cantons. Cinq régions autonomes pour les minorités nationales sont créées. On a la Mongolie intérieure pour les Mongols, le Xinjiang pour les Ouïghours, le Guangxi pour les minorités du Sud, les Yue, etc. Le Ningxia pour les Hui, donc les Chinois musulmans, et le Tibet. On a aussi la création de trois municipalités sous le contrôle direct de l'état central, Pékin, Tianjin et Shanghai, à laquelle se rajoutera Chongqing, créé en 1997. Je peux mettre la photo de tres s'il te plaît ? Aussi un point important, quand on parle de la politique en Chine, c'est qu'on a un phénomène de doublement de l'administration. A chaque échelon, du village paumé jusqu'à l'état central, on a un appareil d'état qui sert de façade démocratique au régime, et en parallèle on a une administration miroir composée par l'appareil du parti, qui est en fait le véritable siège du pouvoir en Chine. C'est tellement soviétique avec les commissaires, c'est-à-dire que tu as tout le temps deux branches hiérarchiques parallèles, donc il y en a un qui doit demander à son homologue de même échelon, « Salut, est-ce que je peux faire ça ? Attends, il faut que je demande à mon mec au-dessus ! » C'est absurde. C'est pour ça qu'il y a parfois une lourdeur à l'administration en Chine. Une des conséquences, c'est que ce n'est pas le gouvernement, donc le Conseil des affaires d'état qui prend les décisions, mais c'est le bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, et notamment son secrétariat. Normalement, si tu peux remettre la photo 8 avec l'organigramme, voilà, donc le bleu c'est les organes d'état, en violet et en bleu c'est les organes d'état, et en rouge ce sont les organes du Parti communiste. Donc la réalité du pouvoir se trouve dans le bureau politique du comité central, et notamment son secrétariat qui est composé de 5 à 7 membres. En 1949, qui est composé de 5 membres, Mao Zedong, photo 14, Yushaoshi, photo 15, Juen Lai, photo 16, Ju De, photo 17, et Chen Yun, photo 18. Retenez ces noms, ils vont être importants ! Surtout l'un d'eux, le premier vous allez voir son visage beaucoup durant cette foire au livre ! Si je peux mettre la photo 14.1, On va faire un petit aparté sur un personnage central pour cette période. Donc, Mao Zedong. Mao, c'est qui ? Il est issu d'une famille de paysans riches du Hunan. Il a une éducation traditionnelle, il étudie notamment les textes classiques confuciens et lits des romans populaires, par exemple les trois royaumes. Il se casse de la ferme familiale à 18 ans pour reprendre ses études. Et en 1911, en pleine ferveur révolutionnaire, il s'engage dans l'armée de sa province. Mais là, je vous renvoie ma foire au livre, là, on va avoir un accord entre les nationalistes de Sun Yat-sen et Yuan Shukai, un général de Qing, qui va faire que la guerre civile va tourner cours. Il va entrer dans une école de commerce, mais comme les cours sont en anglais, il n'arrive pas à suivre, il se casse au bout d'un mois. Il faut savoir qu'il parle en patois à l'origine, il a déjà du mal à parler chinois quand il est jeune. Donc, apprendre l'anglais ou le français, c'est compliqué. Il intègre une école de littérature et d'histoire qu'il quitte au bout de quelques mois, car il considère son programme limité et son règlement inacceptable. Putain, le rebelle ! En réaction, son père va lui couper les vivres ! Mais il réussit, grâce à des relations, à trouver un travail comme bibliothécaire à l'université de Pékin. Mais il multiplie les échecs universitaires et connaît le mépris des professeurs. A cette époque, il commence à lire des intellectuels chinois socialistes de tendance anarchiste. Il lit aussi Pierre Kropotkin et Michael Bakunin. Et même s'il est d'abord attiré par la tendance réformiste, il va rapidement changer de voie et se tourner vers des solutions plus radicales pour changer la société. Alors, il faut savoir que contrairement à Zhu Enlai ou Deng Xiaoping, Mao n'a jamais eu l'occasion d'aller en France durant ses études. Donc, comme j'ai dit, il avait des difficultés financières et surtout linguistiques. Ce qui fait que Mao ne quittera jamais la Chine avant 1949 pour aller en URSS et ce sera le seul pays qu'il aura jamais visité de sa vie. Putain ! Le cul terreux, quoi ! C'est ça ! Le 23 juillet 1921, donc à l'âge de 28 ans, Mao participe à la première session du Parti Communiste Chinois à Shanghai. L'année dernière, vous avez eu les commémorations pour le centenaire de la fondation du Parti Communiste Chinois. Deux ans plus tard, il est élu comme l'un des cinq commissaires du troisième bureau central du parti. En 1925, il va se rendre au Guangdong pour participer aux opérations du Guangdong. Car je rappelle que depuis 1924, les deux partis collaborent dans le premier front uni. Mais ce front uni va être cassé par les nationalistes en 1927 en pleine expédition du Nord. En réaction, Mao va être envoyé dans le Hunan par le comité central du PCC pour lever une armée, mais il va se faire battre. Et il va devoir fuir vers le Jiangxi. Il va rejoindre l'armée commandée par Zhu De, notre membre du secrétaire Ayapoliti. Je vais mettre sa photo, voilà ! Et il crée avec lui l'armée rouge des travailleurs et des paysans de Chine, qui sera ensuite mieux connue sous le nom d'armée rouge chinoise, qui est l'ancêtre de l'armée populaire de libération. Mao va devoir lutter contre les autres représentants du parti sur place, mais il va réussir à s'imposer par une politique de terreur et de purge successive. Mais finalement, la république soviétique chinoise du Guangxi va être détruite en 1934, et Mao et le PCC doivent fuir. C'est ce qu'on appelle la longue marche, je vous renvoie encore une fois à ma foire au livre sur la république de Chine. Il va se réfugier à Yanan, où finalement, il va consolider ses forces pendant la guerre sino-japonaise, et le reste c'est l'histoire. On va revenir en 1950, donc en pleine structuration du pouvoir du Parti communiste chinois. Le parti va créer différentes courroies de transmission pour diffuser sa politique dans la société. Il va notamment créer différentes organisations de masse, dans la pure tradition léniniste, la Ligue de la jeunesse, la Fédération des syndicats et la Fédération des femmes. Mais ce sont surtout, et ça c'est une particularité du modèle chinois, ce sont les campagnes de masse qui vont devenir l'outil privilégié du parti pour pouvoir mobiliser la population et imposer ses décisions. Si tu peux mettre la photo 19, on va avoir une première campagne, sur laquelle on va revenir un peu plus tard, qui s'appelle « Résister à l'Amérique et aider la Corée ». Ah bah ouais, on est à la guerre de Corée à cette époque. Rien ne vaut une bonne guerre extérieure pour sauver la population. Bien sûr. En parallèle, on a différentes lois qui visent à remodeler la société. Par exemple, on va... Oui, on va jeter deux exemples. On a la loi sur le mariage et la réforme agraire. Et dans les deux cas, on va avoir une implication de la population dans le procédure de mise en place de ces réformes. Donc pour la loi sur le mariage, tu peux mettre les photos 20.1 et 20.2 dans l'ordre que tu veux. Alors la loi sur le mariage, c'est une loi qui vise donc, comme son nom indique, à redéfinir les cas dans lesquels le mariage est conclu entre un homme et une femme. Notamment, ça vise à casser les structures familiales traditionnelles chinoises qui étaient dominées par la figure du père. Notamment, on va mettre en place des tribunaux devant lesquels on va dénoncer des époux despotiques et des mariages arrangés. La conséquence principale de tout ça, c'est que le parti va petit à petit remplacer la figure du père dans la gestion des affaires familiales. Tout ce qui concerne les disputes de couple, les divorces, etc. C'est parfait ça, la déconstruction du couple. On croirait presque qu'en tente Sardine-Rousseau, je trouve ça excellent, personnellement. Le déconstructivisme, il faut que tu te déconstruises, Pépé. Absolument, j'essaye, mais plus j'essaye et moins ça fonctionne, j'ai l'impression. Mais je fais des efforts. Il faut que je persiste dans ma déconstruction masculine. Et donc, on a la deuxième réforme, donc les photos 21, 22 et 22.1, c'est la réforme agraire. Alors, la réforme agraire, c'est l'occasion pour le parti d'inculquer aux paysans les principes de la lutte des classes. Parce qu'effectivement, les bases du marxisme, c'est pas dans le CV moyen du paysan chinois en 1949. On a notamment la création de comités qui sont montés par l'administration. Et on a aussi des tribunaux populaires qui visent à mobiliser des villages entiers contre les propriétaires fonciers. Les propriétaires sont humiliés, parfois exécutés. On a quand même entre 1 et 2 millions de morts. Et cette réforme agraire, elle va avoir des résultats discutables. Puisque si 40% de la surface cultivée va être redistribuée, c'est surtout la paysannerie moyenne qui va le plus bénéficier de la réforme agraire. Et d'ailleurs, le gain en productivité est plutôt incertain. Même si on n'a pas vraiment de chute de production. Pas encore. Il reviendra. Alors, le principal résultat, en fait, de cette réforme agraire, c'est la destruction de l'ancienne élite terrienne et son remplacement par les cadres du village. Qui sont d'ailleurs généralement issus de la paysannerie pauvre ou moyenne. Et qui ont connu une ascension sociale grâce à leur engagement dans le parti. Alors, une autre campagne qui va marquer l'époque, c'est la campagne pour la répression des contre-révolutionnaires. Tu peux mettre les photos 23, 23.1 et 23.2. Les photos de propagande sont incroyables. Je les adore, je me suis éclaté à choisir les photos. Alors, cette campagne, c'est l'occasion pour le parti de se débarrasser des criminels ou des bandits via une définition large de ce qu'est un contre-révolutionnaire. En fait, c'est ce qui sera le plus d'une purge à l'échelle de la Chine. Voilà, ça va être un grand ménage de printemps où on va... C'est l'occasion notamment de se débarrasser de la criminalité ambiante qui a été mise en place durant la période des seigneurs de guerre. Et aussi d'une partie des ennemis du régime qui s'étaient ralliés peut-être de manière trop opportuniste au Parti communiste. Une petite purge, ça fait du bien de temps en temps. Une petite purge. Le parti se renforme en supurgeant. C'est ça, c'est de la réforme efficace. Donc le résultat, c'est qu'on a entre 700 000 et 2 millions de morts et une partie qui n'est pas chiffrée qui est envoyée en camp de travail. Putain, tu me rends compte, il y a Mao qui est ternu ou qui se lève de mauvaise humeur. Le soir, tu as 2 millions de morts. Les chiffres sont incroyables parce que... J'ai pas lu les chiffres de la population chinoise, mais on devait être entre 500 et 700 millions à l'époque. C'est énorme quand tu penses. C'est pas beaucoup en fait en termes de population. Et enfin, donc, on a la dernière campagne, bon ça c'est anecdotique, c'est la campagne D3 puis 50i, qui va affaiblir la relation patron-salarié dans les entreprises en créant des associations qui sont noyautées par le Parti communiste, qui va permettre de faciliter la collectivisation dans les années 50. Donc, si vous remarquez un pattern, c'est qu'il y en a un, c'est qu'à chaque fois, le but de ces campagnes, c'est de dénoncer les ennemis du régime, de détruire le statut social des opposants et de convertir la population à une nouvelle politique et accroître le pouvoir de l'État sur la société. On constate d'ailleurs clairement qu'entre 49 et 51, on passe d'une stratégie de conciliation à une stratégie de la violence physique et morale. C'est notamment dû au contexte régional de l'époque ou avec l'intervention chinoise dans la guerre de Corée. Ce qui va provoquer donc une radicalisation idéologique du régime, puisqu'on fait face à un ennemi extérieur, il faut aussi faire face aux ennemis intérieurs classiques. Par contre, la différence avec l'URSS, c'est que dans l'Union soviétique, c'était la police politique qui exerçait la violence. En Chine, c'est la population dans son entier qui est associée à la chasse aux ennemis du régime. En bonus, ça permet de diffuser efficacement l'idéologie du parti dans la société et de recruter de nouveaux cadres qui viennent en retour renforcer les capacités de coercition de l'État sur la société. Après 51, le régime va se calmer dans les purges et ne se lancera plus jamais dans des campagnes visant à l'extermination de groupes sociaux entiers. Toutes les campagnes et les purges qui vont suivre, les victimes vont généralement perdre leur emploi, seront envoyées en prison ou condamnées à exil intérieur, mais seront très rarement exécutées. Donc, note importante, si je peux mettre les photos 26 et 26.1, il faut savoir, pour éviter la téléologie, c'est que l'arrimage de la Chine au camp socialiste n'était pas acquis en 1949. Il faut savoir que l'URSS a, par exemple, longtemps soutenu le Kuomintang à cause de la peur de Staline de voir un nouveau Tito émerger en Chine. Et il faut aussi savoir que l'EPCC entretenait des relations plutôt cordiales avec les Américains. Il avait plutôt une bonne image dans la presse américaine par opposition au Kuomintang qui était jugé corrompu et inefficace. C'est tellement gay-friendly, c'est la bromance, c'est ça. Et encore, les gars étaient soft, il y a d'autres versions un peu plus coquines où vous voyez les mecs en train de battre les foins dans des salopettes, où on voit leurs muscles saillants, leurs pectoraux, et ils se regardent amoureusement. Tant se tenir ruissellant de sueur. C'est ruissellant de sueur. Le but, c'est de faire, de battre, d'optimiser les quotas de production du blé, du stakhananof à la chinoise. C'est épique. Non, homo, pépé, non, homo. Oui, alors, la Chine va quand même choisir de rejoindre l'URSS pour plusieurs raisons, notamment parce qu'en 1949, c'est le seul pays qui est susceptible de lui fournir une aide économique pour se reconstruire. En plus, l'URSS, il faut savoir qu'en 1945, elle a récupéré, grâce au traité de Yalta, les... Les quoi et Gavlof, t'as la gué ? ... les russites saristes, en Manchurie, notamment le chemin de fer de Missouri. Allô ? T'as lagué, Gavlof. Ta connexion est merde. Oui, j'ai... Putain, c'est pas vrai, putain. La fibre bretonne, merde ! Tu sais, quand même, en même temps, je stream, tu vois ? C'est-à-dire que je regarde mon prof stream, mais j'ai aussi un autre stream d'allumé. Je regarde un autre mec en 4K, tu vois. Est-ce que ça cesse de remuer le couper dans la place ? Je suis désolé, Gavlof. Bon. La Chine va quand même choisir l'alliance avec Lurs, parce que c'est le seul pays qui est en mesure... ... les Gavlof qui laguent. ... pour se reconstruire. Putain, mais c'est... Qu'est-ce qu'il faut que je... Et attends. Putain, mais j'ai tout fermé ! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus ? Ah, peut-être ça va. Voilà, peut-être que ça va aller mieux. Donc, la URSS va récupérer au traité de Yalta les droits de la Russie de Tsariste en Manchurie, le chemin de fer transmanchurien, la ville de Dailan et la base navale de Port Arthur, que la Chine va chercher à récupérer. Donc, le 14 février 1950, on va avoir la signature du traité d'amitié sino-chinois... Sino-soviétique, pardon. L'URSS va rétrocéder pour Arthur et le chemin de fer manchurien, et à donner de l'aide à la Chine et des conseillers. Et en échange, Mao va reconnaître l'indépendance de la Mongolie extérieure, donc l'actuelle République de Mongolie. Ah, ça va s'ajouter une aide de 300 millions de dollars. Il faut savoir que 300 millions de dollars, ça a l'air beaucoup, mais c'est moins que ce qu'a obtenu la Pologne un an plus tôt, qui avait obtenu 450 millions. Et ces 300 millions, les Chinois devront les rembourser en 10 ans. Oh, putain, les Russes qui donnent de l'argent, mais... Bon, voilà, quoi. Ouais, on voit clairement que Staline se méfie de Mao. Et au même moment... ce traité tombe à point, puisqu'on va avoir le déclenchement de la guerre de Corée. C'est-à-dire que tu peux mettre les photos 25, 19.1, 19.2 et 19.3. Hum-hum. Alors, les hostilités dans la péninsule coréenne débutent le 25 juin 1950, avec l'entrée des troupes nord-coréennes au sud du 38e parallèle. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de la guerre de Corée, donc ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais ça va avoir plusieurs conséquences pour la Chine. Notamment, le 27 juin, en réaction à le déclenchement des hostilités, le président américain, Truman, va placer la 7e flotte dans le détroit de Taïwan. La 7e flotte qui est toujours, d'ailleurs, aujourd'hui, dans le détroit de Taïwan. Et, euh... Il faut savoir que, d'ailleurs, à cette époque, la Chine porte plus d'intention à la question taïwanesse qu'au conflit en lui-même. Mao veut débarquer sur l'île, mais n'a pas les moyens militaires pour faire une invasion navale. Le 1er octobre, on va avoir la contre-offensive de l'ONU, euh... Et le 1er octobre, les troupes sud-coréennes et américaines vont franchir le 38e parallèle. Le même jour, Mao va passer outre une majorité de généraux hostiles à une intervention armée de la Chine dans le conflit. Il va décider de faire entrer en Corée des troupes de volontaires. Des volontaires. Ils sont combien ? 300 000 ? 300 000, je crois, volontaires ? Je sais plus, je crois qu'ils sont... Ils sont nombreux, hein ! 500 000 hommes, hein ! Un truc comme ça, ouais, il le semble, hein ! C'est énorme, hein ! Je vais vérifier, mais... Le contingent, c'est pas des volontaires, ça. C'est une armée, tu sais. Mais bien sûr, hein ! Ah non, moi, j'ai 1 million 350 000 hommes sur l'équipe de ça. Oh, putain, au secours. C'est pas des volontaires, ça, c'est une armée ! Bon. La guerre de Corée va être marquée par des combats extrêmement violents. Parce que BTP, t'as dû entendre parler des combats sur le Yalou. Oh, oui. Pour des conditions absolument détestables. J'ai accès en octobre, donc on va se battre en hiver dans le nord de la péninsule coréenne, qui est une zone plutôt montagneuse. Vraiment une saloperie. Et finalement, la ligne de front va à peu près se stabiliser autour du 38e parallèle. Le 26 juillet 53, on va avoir un cessez-le-feu, et la péninsule va arrêter. Ouais, c'est les Chinois qui sont en train de dédosser la connexion des Gavloff. Putain, ça a coupé où encore ? Oh, ça coupe de temps en temps, une fois par minute en moyenne. Putain... T'inquiète, Gavloff, ce qu'on va faire, vu que t'as aussi... On va se faire une petite demi-heure encore, là. Et on espérera que la semaine prochaine, t'as une meilleure co. D'accord. Bon, je vais essayer. Oh, attends. Ou alors, peut-être essayer de passer sur la 4G. Attends, je vais essayer de faire ça. La fibre, tu parles. T'es pas en train de dél quelque chose sur Steam, par exemple ? Ça a coupé quand le gars a dit que Bébé avait un énorme chibre. Ah bah oui. Forcément. La 4G bretonne. La 4G bretonne, je suis pas... Bah ouais, mais... Comprenez, en ce moment, il est dans les fanfictions... De bromance chine, alors il regarde des trucs un peu louches sur Pornhub. Bah ouais, mais la fibre... La fibre, c'est qu'un mot ! Si tout le réseau au-dessus de la fibre est merdique, votre fibre, c'est de la merde, quoi. Bon alors, les gars, on en est où ? Bon, j'ai perdu Gaveloff. Voilà, c'est bon ? Allez, let's go ! Let's go, on y retourne. Alors, ouais, donc le 26 juillet 53, on va avoir un cessez-le-feu sur la péninsule coréenne, qui reste encore divisée de nos jours. Alors, les combats vont être extrêmement coûteux en hommes à la Chine. Mais, en contrepartie, ça va renforcer le patriotisme à l'intérieur du pays et permettre de consolider le nouveau régime. Par contre, l'un des points négatifs, c'est que la Chine va être vue comme un agresseur par les Nations Unies. Elle va se retrouver isolée sur la scène internationale. Et ce qui fait qu'elle ne pourra pas récupérer pendant 20 ans son siège de membres permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. Notre problème, l'invasion de Taïwan va être reportée jusqu'à nouvel ordre et la moitié de la dette contractée auprès de l'URSS va servir à financer la guerre. Alors, en parallèle de la guerre de Corée, on va avoir une autre évolution en Chine, sur la politique intérieure, qui va être la campagne des sans-fleurs. C'est un épisode assez connu, qui va être marqué par la mission, mise au pas des intellectuels. Est-ce que tu peux mettre les photos 27 et 27.1, s'il te plaît ? Hop là ! Enfin, une petite purge, on commençait à s'ennuyer. C'est ça, un an sans purge, il y en a qui commençaient à être en manque. Le 2 mai 1956, Mao va prononcer un slogan célèbre « Que sans fleurs s'épanouissent, que sans écoles rivalisent ». En fait, le régime va appeler les intellectuels à exprimer leurs opinions, et notamment, on a critiqué les cadres du régime en train d'améliorer le fonctionnement de la bureaucratie. C'est dangereux, ça ! Alors, allez-y ! Vous êtes libres de dire vos opinions, les gars ! Et puis là, tu entends le bruit du flingue, le craquement. Ah ! Oh ! Oh ! Intéressant ! Très intéressant ! Alors, on ne sait pas si c'était... En fait, il y a deux thèses. C'est soit la thèse machiavélique, c'est le régime qui a donné de la liberté d'expression pour pouvoir mûrer et imprimer après, ou on a donné la liberté d'expression de bonne grâce, mais en fait, c'est parti tellement loin qu'on a appris le régime. Non, attendez, on va remettre un petit coup de... Ça me fait penser, tu sais, à Grolande. Alors, Jules-Edouard, j'ai une petite liste ici avec le nom d'intellectuels, autres impérialistes, que... Voilà ! Faites-en ce que vous voulez ! Le meilleur moyen de purger, c'est de laisser aux gens dire leur avis, et puis après, vous voulez... Ah ! Ok ! Très intéressant ! Merci ! Vous pouvez les mettre ou pas ! Hop là ! Vous pouvez les mettre ou pas ! Alors, au départ, les intellectuels ne sont pas très chauds pour dire leur opinion, vu qu'ils ont déjà vu que du bac de purge passait, mais en 1957, sur l'insistance du régime, le mouvement va véritablement prendre de l'ampleur. Notamment sur les campus universitaires, on commence à critiquer le monopole du parti dans la prise de décision. Et alors qu'il avait lancé cette campagne, Mao va faire volte-passe et va prêcher la répression à partir de l'été 1957, qui va mener au mouvement anti-droitier, si tu peux mettre la photo 27.2. Alors, en tout, ça va être à peu près 500 000 personnes qui seront évincées de leurs responsabilités dans les institutions éducatives, culturelles et industrielles et remplacées par des cadres plus loyaux. En 1956, c'est une date charnière dans l'histoire du parti, puisque c'est le huitième congrès du PCC, qui, comme j'ai dit plus tôt, est le premier depuis la proclamation de la République populaire de Chine, le précédent s'étant tenu en avril 1945, qui est un congrès tous les dix ans. Notamment, ce congrès, il est marqué par l'arrivée d'un nouveau venu dans le secrétariat du comité central, un certain Deng Xiaoping, si tu peux mettre la photo 28. Alors, quel bilan pour le parti communiste chinois après sept ans au pouvoir, entre 49 et 56 ? Eh bien, c'est plutôt positif dans l'ensemble. L'ordre social a été rétabli, le développement économique a été lancé, le prestige de la Chine sur la scène internationale a été restauré, les conditions de vie de la population se sont améliorées, même si, vu l'état du pays en 49, ce n'était pas très dur. Et les transformations institutionnelles et sociales permettent de commencer à envisager la marge vers le socialisme. Ses succès ont à mettre au crédit de l'efficacité du parti, qui est réelle, dans sa capacité à gagner le soutien des masses et aussi son unité interne. Les techniques de mobilisation de masse ont assuré la mise en œuvre de la réforme agraire et de la collectivisation, et la force et la violence ont convaincu les sceptiques que personne ne pourrait résister. Les solutions apportées sont plus ou moins acceptables pour permettre les transformations sociales, la mise en place, la planification et du développement économique. Et enfin, l'aide soviétique a été évidemment décisive pour arriver à ces résultats. Par contre, il faut savoir que pendant cette période, l'action de Mao se limite au domaine qu'il connaît, à savoir la révolution, donc permettre la stratégie pour renforcer le pouvoir du parti, les questions rurales, la politique étrangère et les relations avec les intellectuels. Pour l'économie, donc entre 49 et 56, Mao se contente d'arbitrer dans un sens qui reste orthodoxe sur le modèle soviétique. Et c'est à partir de 56 que Mao va commencer à s'intéresser aux questions économiques. Et on va arriver sur la deuxième partie, la deuxième période importante de l'histoire de la Chine, qui est le grand bond en avant et la révolution culturelle, donc de 58 à 76. Ce qu'on appelle généralement les dérives du maoïsme. Alors, on va parler, comme on passait à parler du grand bond en avant, si je peux mettre les photos, on va commencer par la photo 20, une aventure, c'est de 29 à 33. Ça roule. Alors, le grand bond en avant, ça vient d'où ? Non, mais la photo de propagande avec le tracteur, la mer qui s'ouvre, c'est le côté Moïse, j'adore. Non, mais c'est génial, cette photo. Putain, c'est ouf. C'est quoi le message, en fait ? Et attends, tu sais, il y a le mec qui cherche une fusée, on en parle derrière. Oui, c'est incroyable. Alors, le grand bond en avant, ça part de où ? En fait, le grand bond en avant, l'idée de base est relativement cohérente. Tout part d'une critique du modèle soviétique de développement économique. Il faut savoir que dans le modèle soviétique, donc l'orthodoxie marxiste, le premier stade après la révolution, c'est de donner une priorité à l'industrie lourde en détriment de l'industrie légère et de l'agriculture. Notamment ce qu'avait mis en place Staline à partir des années 20 et 30. Pour que cette stratégie marche, il faut que l'agriculture dégage des surplus suffisants pour qu'ils soient exportés afin de permettre de financer les importations de machines et de technologies. Or, on a un problème en Chine, c'est que les surplus agricoles sont faibles. L'agriculture reste majoritairement vivrière. Et en plus, cette stratégie a un autre problème, c'est qu'elle néglige le principal atout de la Chine qui est sa main d'œuvre démentiellement abondante. Donc, pour Mao, la solution logique pour exploiter cet atout réside dans la mobilisation politique des masses. On a aussi des considérations sociétales à l'œuvre avec l'apparition des premières divisions internes du parti. Chen Yun, je rappelle la photo 18, et le membre du bureau politique et architecte de la politique économique Chivi depuis 1949, préconise une planification centralisée et efficace pour développer en même temps l'agriculture, l'industrie légère et l'industrie lourde. Le problème, c'est que la campagne antidroitière qui a suivi le mouvement des sans-fleurs a aussi purgé une partie des organes centraux de la planification. Ce qui fait que beaucoup de personnels compétents ont été envoyés dans des camps de travail. C'est valant, ça, quand tu purges les gens compétents. Après, tu t'étonnes qu'il y ait des problèmes, mais bon. De plus, la campagne de propagande a également disqualifié les experts et l'intelligence urbaine. Donc, s'appuyer sur eux risque d'être difficile sur le plan politique. En fait, et notre problème du mouvement des sans-fleurs, c'est que ça a eu un effet psychologique sur le parti qui s'est senti menacé pour la première fois depuis 1949, a fortiori par une frange de la population qu'il pensait lui être acquise. Donc, le régime va se rédire et réaffirmer de manière radicale son projet de base, à savoir atteindre le socialisme grâce au peuple chinois sous la direction du parti. On a aussi des causes politiciennes à l'oeuf puisque la position de Mao dans les rouages du gouvernement est affectée par le type de stratégie de développement suivi. Comme on a dit, il tire sa notoriété et sa légitimité de ses prises de position en matière de politique étrangère, dans la guerre de Corée, de politique rurale et de politique sociale. Et il n'est pas du tout familier avec l'économie et la planification qui sont des questions trop complexes pour lui. Donc, tant que la Chine suivra une stratégie planiste, son rôle politique dans le domaine économique restera limité. Et enfin, on a une autre cause, c'est qu'après sept ans de pouvoir, il commence à s'installer une nostalgie de la période de Yan'an, donc avant la prise du pouvoir du parti, où on regrette une époque où on pouvait relever à peu près tous les défis simplement par la mobilisation des masses, les attaques contre le bureaucratisme et la supériorité de la volonté sur les obstacles matériels. Sauf que les personnes nostalgiques de cette époque ne se rendent pas compte, c'est que c'est une chose de diriger une province, en une autre de diriger un pays. Donc, de fait, à la veille du grand bond en avant, le parti est divisé en deux, entre le... Oui, entre, mais en deux. On a d'abord d'un côté Yu Shaoshi et Deng Xiaoping dans les photos 15 et 28, qui soutiennent la stratégie de grand bond en avant pour l'un par stratégie idéologique et pour l'autre par intérêt politique. Deng, qui a soutenu la répression antidroitière, va jouer un rôle important dans le pilotage du grand bond en avant. Et Yu Shaoshi, lui, c'est le dauphin officieux puis officiel de Mao. Donc, s'il veut avoir le job, il vaut mieux suivre ce que dit le patron. Et en face, on a, donc, je peux mettre les photos 16 et 18, on a Zhu Enlai et Chen Yun. Alors, Zhou, à cette époque, c'est le premier ministre. Il est en désaccord politique avec le grand bond en avant car cette stratégie verrait le pouvoir de son administration s'affaiblir au profit de l'encadrement des masses par le parti. Et Chen Yun, lui, c'est plutôt un désaccord stratégique. Il juge que seules les incitations matérielles, donc que les paysans voient leur production achetée à bon prix et qu'ils puissent se procurer des biens de consommation, seraient capables, seraient à même de permettre d'augmenter la production agricole et que seulement mettre en place des exhortations politiques par des campagnes de propagande ne suffiront pas. malgré ces désaccords internes, la stratégie de Mao va être officiellement adoptée pour le grand bond en avant lors de la seconde session du huitième congrès du parti en mai 58. Alors en pratique, ça va donner quoi ? Donc les mots d'or dans l'industrie, ça va être il faut avoir recours aux méthodes modernes et traditionnelles. L'acier devra donc être produit à la fois dans les complexes sidérurgiques et dans les cours des maisons. Donc je t'ai mis des photos de 34 et 35. tu vois à peu près à quoi ça ressemble. Oh le bordel ! Ah c'est moderne ouais ! Ouais ! Traditionnel ! Donc dans les cours des maisons, dans les plaines en jachère, on va mettre en place des fourneaux pour créer de l'acier. On met dans le parallèle, on met aussi de côté les techniciens donc décrédibilisés par la campagne antidroitière et les normes techniques au profit de la quantité et des objectifs. Il faut produire plus, plus vide avec pour but de rattraper la Grande-Bretagne en 15 ans. Donc ça c'est la photo 36. Il faut rattraper la Belgique en 15 ans ouais. Alors, comment ça va évoluer ? Alors l'ambiance dans la première moitié de l'année 58, en fait elle est plutôt bonne. La population manifeste sa confiance, son enthousiasme pour la nouvelle politique et on a une très bonne météo qui contrebalance la confusion économique et qui permet une bonne récolte. Mais à l'automne 58, on voit déjà que la situation commence à se dégrader dans certaines zones. La récolte par exemple n'est pas ramassée car les paysans sont mobilisés par l'industrie locale ou sont allés s'engager en ville dans les entreprises d'État. Il faut savoir que la culture du riz est très stricte sur le calendrier. le riz pousse dans une rizière, on le retire et on doit le repiquer dans une autre rizière pour qu'il termine sa croissance dans de bonnes conditions. Parce que sinon le risque c'est que le riz pourrisse car il n'est pas surveillé. Et c'est un thème très précis, par exemple le riz pour qu'il soit repiqué il faut qu'il soit pris après 15-21 jours de croissance. Donc la conséquence de tout ça c'est quoi ? C'est que la population commence à manquer de nourriture. A Sasa Mao va décider de procéder à une pause qui va durer à peu près jusqu'à l'été 59. Le problème majeur en fait avec le grand bond en avant c'est la démesure des objectifs qui ont été mis en place par le parti. Les présents sont contraints de vendre beaucoup plus à l'État pour emplir les objectifs fixés mais y compris en empiétant sur leur propre ration de céréales le fourrage et même les semences pour la prochaine récolte. Putain le cocktail explosif pour de la famine. Oh la vache ! Et oui il y a des gens qui ont pensé ça. c'est ça le truc. Il y a des gens qui ont pensé ça. Une élite déracinée ? Non pas du tout. Alors Mao va aussi instaurer une course aux objectifs à l'échelle du pays entre les administrations régionales. Tous les échelons sont impliqués et falsifient à chaque fois leurs chiffres pour se faire bien voir de leur hiérarchie ou pour pas être à la traîne. Or ces chiffres gonflés vont servir de base aux différents quotas de production prélevée notamment pour l'exportation dans l'agriculture. Tu te rappelles de la fin des Tsing quand les mecs n'ont même pas d'armée mais font croire qu'ils ont 300 000 hommes pour recevoir l'argent de ce qui fait les soldats et t'es là mais putain mais les mecs on marche sur la tête quoi. La corruption le grand classique. La corruption en Chine non jamais il n'y a jamais non pas le genre de la maison Oui et donc la hausse des quotas des quotas de production prélevée ça fait que la proportion des récoltes saisies va être bien plus grande que celle qu'elle aurait dû être ce qui aggrave encore plus la famine. Dans le même temps on a aussi de grosses distinctions au sommet du parti sur s'il faut continuer le grand bond en avant ou pas et à tout ça s'ajoute en plus le contexte de l'époque qui est le début de la rupture sino-soviétique. Le 12 juin 1959 l'URSS va suspendre son aide en matière nucléaire et émet pour la première fois des critiques à l'égard de la stratégie chinoise de développement. Et pour donner un exemple des distinctions qui ont lieu au sommet du parti de cette époque on a Peng Dehuay si tu peux mettre la photo 37 qui est le ministre de la défense et un des dits maréchaux de l'APL qui va dénoncer les effets du grand bond en avant. Alors selon le livre il aurait pris conscience des difficultés lors d'une visite dans sa ville natale au Hunan qui est d'ailleurs également la province d'origine de Mao. Il aurait reçu des lettres dénonçant la famine et l'ampleur des falsifications statistiques et il aurait visité l'Europe orientale et il a visité l'Europe orientale en 1959 où il a rencontré Khrushchev qui aurait fait part de son mécontentement sur la stratégie chinoise. Alors ne parvenant pas à rencontrer Mao pour lui dire ses critiques de vive voix Peng va lui écrire une lettre dans laquelle il va régimer ses critiques. Il met en cause son pouvoir trop personnel et estime que le grand bond en avant fait plus de mal que de bien. Il faut savoir que Peng Do Khoi c'est un haut gradé c'est un héros c'est quelqu'un qui est respecté. Il a fait ses preuves durant la guerre civile et jusque là les débats même houleux étaient tolérés au sein du parti à partir d'un certain nichon de la hiérarchie on pouvait se parler franchement. Or la Mao va rendre publique la lettre de Peng lors du plénum du PCC et va qualifier ses critiques d'opportunisme de droite. Opportunisme de droite putain on croirait entendre la France insoumise quand il s'agit de trouver des fascistes dans tous les coins de l'Assemblée nationale. Pour traduire son français en fait c'est il ne cherche pas à lui donner des conseils mais plutôt à l'attaquer personnellement. Putain un traître allez hop bon il va se faire plonger sans aucun doute. Et Mao va en profiter pour qualifier la critique interne en général d'activité factionnelle et va demander à tout le monde de choisir entre lui et Peng. Putain bon c'est lui ou moi. Et en fait globalement tout le monde au sein du parti est surpris par la violence de la réponse de Mao. L'explication de l'auteur c'est sans doute que Mao cherchait déjà à se débarrasser de Peng en mettant un fidèle à sa place à la tête de l'APL un certain Lin Biao donc la photo 38 et également un autre facteur explicatif c'est qu'on est en pleine passation de pouvoir entre Mao et Liu Xiaosi qui est depuis devenu président de la république. Mao a donc pu voir dans les critiques de Peng une tentative pour affaiblir son notoriété dans le choix de son successeur. Alors la purge de Peng de Huawei c'est un épisode qui a marqué une rupture dans l'histoire du parti puisque j'ai dit jusqu'à là on avait toléré des débats même vifs à l'intérieur tant qu'on maintenait en retour une façade d'unité quand une décision était adoptée. C'est le principe du centralisme démocratique. Or lors d'une réunion de la commission des affaires militaires du mois de septembre 59 Peng va être officiellement démis de son poste de ministre et Lin Biao va être promu à sa place au poste de ministre de la défense qui va donner en retour à Mao un contrôle sans précédent sur l'armée populaire de libération. D'ailleurs la répression va aussi toucher l'armée ainsi que tous les responsables politiques plus ou moins réticents à engager le grand bond en avant qui fait qu'entre 1959 et 1960 on a 3,6 millions de membres qui vont être purgés. Oh la vache ! Donc maintenant que l'opposition interne a été balayée et que tout le monde se tient un carreau fin 59 le grand bond en avant va entrer dans sa phase finale qui va durer jusqu'en septembre 60 et c'est là on va avoir vraiment les conséquences les plus catastrophiques. Alors pareil pour te donner des chiffres en 1960 la production agricole ne sera plus que 50 va diminuer de un quart par rapport à 58 l'industrie lourde on va perdre la moitié de la productivité et encore un autre en 60 et encore un autre quart en 61 et dans l'industrie légère on va perdre 10% en 1960 20% en 61 et 8% en 62 Voilà la gueule du bond en avant c'est plutôt le grand bond en arrière c'est ça et la conséquence c'est quoi on a commencé à avoir des pénuries de biens et surtout une pénurie alimentaire entre 59 et 61 on va avoir ce qu'on appelle les 3 années de grande famine donc au 30 il fait 40 la grande famine on a donc je vais passer les détails on a des scènes d'horreur dans les campagnes des maladies des exécutions sommaires des cas de cannibalisme on a entre 23 et 46 millions de morts et un déficit de naissance de 40 millions ce qui fait que selon certains calculs le grand bond en avant aurait fait perdre à la Chine près de 76 millions de personnes putain c'est plus que la population française aujourd'hui c'est la révolte des taipings en bis c'est ça non mais tu crois pas si bien dire puisque la révolte des taipings c'est en fait même la guerre sino-japonaise n'avait pas réussi à créer des phénomènes de classe creuse le grand bond en avant ça va être la première fois depuis la révolte des taipings qu'on va avoir des casques creuses en Chine un tel désastre donc si pour remettre la photo 12 alors les provinces vont être inégalement frappées par la famine donc le nord la Mongolie intérieure la Manchurie le Shanxi ont moins souffert par contre l'Anhui le Henan le Sichuan le Gansu et le Guizhou sont les provinces qui ont le plus morflé dans l'Anhui donc le delta du Yangtze c'est 15% de la population qui va mourir soit entre 5 et 6 millions de personnes oh le désastre donc là-bas on se nourrit de ce qu'on peut parfois avec l'encouragement des cadres locaux on se nourrit d'écorces de tiges de feuilles de racines d'insectes de rats et de mulots et on a des cas de cannibalisme dans les provinces les plus touchées avec parfois des paysans qui vendent de la chérumaine à l'étalage ou qui en font un commerce ambulant en janvier 1960 donc on commence à voir les chiffres qui passent dans le rouge Liu Shaoqi va attribuer la famine à des je cite des erreurs gauchistes donc des excès d'enthousiasme des cadres il va également citer le manque d'expérience dans la construction du socialisme et la météo comme des causes de la famine il va notamment citer un président du Hunan qui dit que la catastrophe est due à l'action humaine à 70% et à la nature à 30% alors ça c'est en interne parce que la propagande pour des nouvelles parties va faire l'inverse en fait on va passer 70% de nature et 30% d'humain ouais on va passer 70% d'humain et 30% de nature à 70% de nature et 30% d'humain dans les causes ah bah c'est bien pratique ouais alors cet échec donc du grand bond en avant on va aussi et également je vais parler aussi des conséquences industrielles je peux remettre les photos des fourneaux il faut savoir que même tout cet effort tout cette mobilisation ça a été fait quasiment pour rien en termes économiques puisque on a demandé à des paysans pas formés pour ça de créer de l'acier donc en plus avec du minerai de merde puisqu'ils ont à peu près fondu tout et n'importe quoi des ustensiles parfois même des outils ce qui fait que dans la plupart du temps c'est pas de l'acier qu'ils ont créé c'est de la fonte on va se retrouver en chine avec des tonnes des centaines des millions de tonnes de fonte absolument inutilisable putain oh c'est affreux donc ouais cet échec va poser un autre problème majeur pour le PCC à quelques rares exceptions donc Peng Dehuai tous les dirigeants du parti n'ont rien dit ou ont approuvé la stratégie de Mao pour le grand bon d'ailleurs pour revenir sur Mao lui même ça représente sa responsabilité controversée même en Chine en fait la question de savoir est-ce qu'il savait ou non pour la famine Gilles Dieux lui ce qu'il dit c'est Mao en fait a volontairement choisi de mettre de côté la réalité au profit de l'idéologie et des objectifs de développement qu'il s'est fixé il perçoit le grand bon en avant comme une campagne militaire où quelques sacrifices ne sont pas à un prix si exorbitant que ça pour atteindre le paradis socialiste le paradis socialiste putain en octobre 1960 les dirigeants finissent par prendre conscience de la catastrophe et mettent fin aux politiques collectivistes radicales on revient dans l'agriculture à une exploitation familiale de la terre pour essayer de faire du damage control donc face à cet échec on va passer d'une stratégie fondée sur le radicalisme idéologique à une stratégie beaucoup plus pragmatique donc ça c'est la période de 1960-1965 où on va essayer de revenir à des recettes moins extrêmes mais c'est une période qui va aussi être marquée par l'intensification des divisions au sein du parti communiste discrédité par son échec Mao va se retirer et c'est le duo Liu Xiaoxi et Deng Xiaoping qui va prendre la main respectivement en tant que président de la république et vice-premier ministre alors ils vont restaurer une politique économique plus pragmatique comme on dit ils vont remettre la priorité sur l'agriculture au détriment de l'industrie lourde en interne Liu Xiaoxi va appeler à plus de centralisme démocratique à une direction moins personnelle du pouvoir qui est une critique indirecte vis-à-vis de Mao il critique également la répression des opposants de droite et va demander la réhabilitation de Peng de Khuai par contre c'est le maire de Pékin Peng Zhen donc la photo 41 qui va avoir les critiques les plus sévères vis-à-vis de Mao il va notamment critiquer le parti dans la mesure où le pouvoir central a approuvé des fausses informations et émis des directives contradictoires et ignorer la réalité économique et donc dans ce contexte des attaques contre son bilan Mao va être obligé de faire son autocritique devant ses pairs et avouer son incompétence dans le domaine économique il y aï 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 Mao qui doit qui doit faire courbette carpette carpette un petit ouais c'est ça à genoux là et puis un petit coteau à l'ancienne c'est ça le lard de l'autocritique étant un art typiquement typiquement chino il délègue de plus en plus au secrétariat du parti et au gouvernement mais il reste influent dans certains domaines entre 1960 et 1965 on va avoir deux appréhensions différentes de la situation qui vont s'affronter au sommet du parti pour Mao vu que le pays commence à se rétablir on peut à nouveau réfléchir en manière d'améliorer le passage au socialisme et en ça il va s'opposer à tout accroissement de la décollectivisation dans l'agriculture il va maintenir qu'il faut poursuivre le processus de lutte des classes donc rester dans le projet révolutionnaire et il va donc il va s'opposer en ça au trio Liu Shaoshi Deng Xiaoping et Chen Yun pour qui la situation non seulement la situation économique n'est pas rétablie mais qu'il faut accélérer la décollectivisation dans les campagnes et encourager le retour des anciens capitalistes et de l'intelligentsia pour rétablir l'économie en ville c'est à dire à cette époque Deng a dit sa fameuse phrase peu importe qu'un chat soit blanc ou noir pourvu qu'il attrape la souris donc durant cette période Mao est en retrait de la vie politique mais il va garder la main sur la diplomatie et les questions militaires puisque je rappelle qu'il a purgé Peng de Hoi pour mettre Lin Biao à la place au même temps que ministre de la défense qui va permettre de consolider la position de Mao dans l'armée et de renforcer le rôle de l'armée populaire de libération dans le parti je vais mettre la photo 41 également Lin va encourager l'étude de la pensée de Mao dans l'armée ça c'est les photos 42 et 42.1 dès 1960 il va lancer à l'intérieur de l'armée un mouvement d'études politiques pour rétablir le moral des troupes qui a été durement affecté par la famine dans les campagnes parce que s'il n'y avait pas de bouffe pour les paysans il n'y avait pas pour les garnisons et pour donner accès aux textes de Mao à des soldats majoritairement illettrés on fabrique un recueil de textes simplifiés qui se nomme les citations du président Mao c'est le fameux petit livre rouge qu'on connait très bien en France en parallèle entre 1962 et 1964 Mao va commencer à attaquer plus vigoureusement le révisionnisme du gouvernement et l'abandon de la lutte des classes ça va donner lieu à une mini purge des cadres ruraux donc autour de 5 à 10% soit 2,5 millions de personnes petite purge mais malgré ça les idées de Mao peinent à s'imposer face aux dirigeants de Pékin le seul endroit vraiment où Mao l'emporte c'est dans l'armée et qui à cette époque gagne beaucoup en influence je peux mettre les photos 43, 43 points 44 et 45 alors dans le contexte de l'époque durant toute la période l'APL est sur le pied de guerre on a le soulèvement du Tibet en 59 alors je résume grossièrement mais le Dalaï Lama dans un contexte où le clergé bouddhiste est de plus en plus attaqué va unilatéralement rejeter l'accord qu'il avait signé avec le parti communiste en 50 et va s'enfuir en Inde la rébellion va être matée mais le Tibet va perdre son autonomie pour une dizaine d'années on a également la guerre sino-indienne en 62 donc autour des disputes notamment de la Runda Pradesh on a l'intervention en Birmanie entre novembre 60 et février 62 et on se prépare à une invasion en promenance de Taïwan en juin 62 on a également ça a également un contexte de militarisation de la société chinoise qui remonte au grand bond en avant en fait selon la propagande tout le monde doit apprendre à devenir un soldat pour être mobilisable si jamais la Chine est attaquée l'économie est également mise au service de l'industrie de la défense les meilleurs les meilleurs diplômés vont travailler dans les industries dans ces industries de la défense ou en lien avec elles les priorités au développement des armes nouvelles pardon la priorité est donnée au développement des armes nouvelles et notamment nucléaires et les missiles par exemple le 16 octobre 64 c'est l'explosion de la première bombe nucléaire chinoise au Xinjiang fin 65 la Chine est donc un pays auto-militarisé et si la révolution culturelle n'avait jamais eu lieu la décennie de 1960 aurait pu être l'histoire de la ré-militarisation de la Chine donc en parlant du loup la révolution culturelle donc qui va durer de 66 à 69 alors la révolution culturelle c'est quoi c'est en fait le produit des conflits qui divise le parti depuis le début du grand bond en avant c'est également le dernier grand projet révolutionnaire de Mao Zedong car il s'agit pour lui de répondre à tout risque d'infléchissement du communisme chinois sur le modèle révisionniste en URSS notamment et également de faire taire les critiques qui ont été formulées à son encontre à la suite du grand bond en avant la révolution culturelle ou comme on l'appelle en Chine la grande révolution culturelle prolétarienne va débuter assez curieusement par la mise en cause d'une pièce de théâtre en octobre 65 en octobre 65 donc le journal de Shanghai Wenhui Bao va publier un article en taquant la pièce intitulée Haidui démy de son mandarina donc qui est écrit par un des mères adjoints de Pékin la pièce évoque je vais faire du map la pièce évoque un mandarin qui est limogé par un nom par Ming suite aux critiques qu'il lui a adressé l'article qui met en cause la pièce est né par un certain Yao Wenyuan donc photo 46 qui est un propagandiste qui est proche de Jiang Qing photo 47 qui est la femme de Mao en fait aux yeux des maoïstes cette pièce prône la réhabilitation de Peng de Huai et donc une remise en cause du grand bond en avant de plus derrière l'attaque contre cet adjoint au maire il cherche à attaquer Peng Zhen donc le maire de Pékin comme je le rappelle avait vivement critiqué Mao et le parti et qui est à cette époque responsable de la politique culturelle les maoïstes vont remporter une première victoire en mai 66 le groupe de la révolution culturelle qui comprend notamment Peng Zhen est destitué et Peng est accusé de vouloir faire dévier la révolution vers la droite et de résister à la pensée de Mao le 16 mai un nouveau groupe de la révolution culturelle est constitué et comprend notamment Yao Wenyuan lui-même le même jour on a une circulaire du comité central qui justifie le mouvement révolutionnaire qui commence à poindre il faut savoir qu'à cette époque le parti est divisé entre Mao et ses proches qui appellent les étudiants à la révolte et qui développent qui sont en train de développer un culte de la personnalité autour de Mao et Liu Shaoshi il est responsable de l'administration du parti qui essaye de canaliser la lutte contre le révisionnisme dans un cadre ordonné qui est celui d'un mouvement de rectification du parti en gros on émet des critiques et on change on fait une mini purge le 25 mai le mouvement est lancé sur le campus de l'université de Pékin ce jour là la secrétaire du parti du département de philosophie de l'université une certaine Nye Yuanz donc des photos 48 on va mettre aussi la 48.1 va rédiger avec 6 camarades le premier Datsibao marxiste léniniste alors Datsibao c'est littéralement une affiche en grand caractère c'est littéralement ce que ça veut dire en chinois ce texte appelle les dirigeants à se rebeller contre leurs professeurs et à défendre le président Mao et il désigne également le recteur de l'université Lu Bing comme une cible à abattre ce texte va devenir l'un des textes fondateurs de la révolution culturelle avec l'article de Yao Wenyuan et en réalité il faut savoir que toute cette attaque dans l'université est orchestrée par un proche de Mao d'ailleurs aucun des premiers signataires du document on est en réalité un étudiant tous sont des cadres des enseignants en marxisme-léninisme et tous sauf un sont des membres vétérans du parti le 1er juin Mao ordonne que le Datsibao soit de Nia Yuanze soit publié dans tout le pays et le qualifie même de je cite déclaration encore plus belle que celle de la commune de Paris oh putain au secours les écoles moi qui ai du mal avec les gauchos là je souffre les marxistes léninistes les maoïstes on a toute une génération de FDP en France les 68 arts de merde qui ont été élevés à ça et qui croient encore dur comme faire alors accroche toi ton CHPP parce que ça va pas s'arranger au monde au secours donc les écoles en parallèle de tout ça les écoles et les universités de tout le pays s'enflamment mais c'est le début d'un mouvement de critique des intellectuels et des enseignants par les étudiants eux-mêmes le quotidien du peuple qui est je rappelle l'organe officiel du parti annonce que les impérialistes doivent être purgés je met les photos 49, 49.1 et 49.2 donc si le parti arrive à plus ou moins calmer les choses dans les écoles secondaires par une stratégie d'apaisement en revanche l'université de Pékin a complétence publique d'accusation qui sont organisées et qui sont ensuite reproduites dans tout le pays les accusés portent de hauts chapeaux de papier des slogans autour du cou ou sur le corps et sont victimes de violences corporelles par exemple ils ont les bras accrochés dans le dos on leur tire les cheveux et ils sont parfois sévèrement battus il s'agit de renverser les hiérarchies traditionnées de l'université et de permettre une critique libre des étudiants vis-à-vis des enseignements et des enseignants je peux mettre les photos 50.1 et 50.2 le 26 juin le parti va décider de fermer les universités et les écoles secondaires pour 6 mois sous prétexte de réformer les systèmes et les programmes d'enseignement dans les faits elles resteront fermées pendant des années le 26 juin en août le 49.3 en août le 11ème plénum du comité central va mettre fin à la diarchie Louis Shaochi Mao Zedong en faveur de ce dernier notamment c'est facilité par le fait qu'on a 50% des membres croisants qu'on a une surreprésentation des gardes rouges et que l'armée qui je rappelle est acquise au maoïsme chapote tout le processus le plénum va ordonner l'exclusion de Peng Jian du bureau politique Yu Shaochi est écarté et remplacé en tant que numéro 2 du régime par Lin Biao et le 8 août le plénum va adopter une déclaration en 16 points vis-à-vis du processus de la révolution culturelle son but désormais est de je cite détruire tout ce qui dans la super structure ne correspond pas avec la base économique socialiste et renverser ceux qui dans le parti détiennent l'autorité et ont pris la voie capitaliste donc c'est véritablement une c'est une nouvelle purge de la société mais cette fois à l'échelle de tout le pays et menée tambour battant par les étudiants c'est à dire ce dernier bénéficie d'une ouverture d'un espace de liberté paradoxalement qui autorise quatre grandes libertés dans le cadre de la grande démocratie on peut parler librement exprimer son opinion écrire des dates et organiser des débats pour beaucoup de jeunes activistes ces libertés signifient la fin des classes et la chance de voyager dans toute la Chine pour propager la pensée de Mao Zedong c'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que beaucoup de jeunes désireux de sécher les cours et mont mal d'aventure et qui n'ont pas connu d'ailleurs l'épopée de la révolution vont s'engager dans le mouvement des gardes rouges le 11ème plénum du parti va également contribuer à transformer un mouvement strictement étudiant en une campagne de masse à l'échelle du pays c'est plus seulement les étudiants qui sont impliqués mais aussi les ouvriers les paysans les soldats en fait tout ce que le pays compte de révolutionnaires sont appelés à transformer la superstructure il s'agit de purifier le parti des éléments bourgeois et révisionnistes en utilisant des éléments qui sont extérieurs les gardons en l'occurrence les gardes rouges et de lutter pour mettre à bas les 4 liéries donc je cite les 4 liéries les vieilles idées la culture les coutumes et les habitudes alors j'ai mis normalement des photos de oui alors c'est normal si tu peux mettre les 57 57.1 et 57.2 ça m'a fait mal quand je les ai mises alors la destruction des 4 vieilleries ça va en fait ça va prendre la forme de la destruction de beaucoup de temples beaucoup d'oeuvres d'art de livres c'est toute une partie de la culture traditionnelle chinoise qui va disparaître et alors la Chine ne s'en est toujours pas remis c'est pour ça que les musées chinois sur le continent sont toujours moins bien remplis que les musées par exemple à Taïwan et après ces fils de pute ils sont là à nous dire oh oui le palais d'été tout ça comment il s'appelle l'affreux sur Youtube qui avait fait une vidéo sur le palais d'été Nota Bene ce gaucho là putain alors là pour blâmer les méchants colons blancs par contre quand il s'agit de critiquer Mao qui a foutu en l'air le patrimoine chinois là il y a moins de monde putain la mitraille pour la canaille les choses sont toujours plus compliquées bien sûr alors en parallèle de tout ce bordel révolutionnaire on a les premières divisions qui apparaissent dans les gardes rouges à la mi-octobre par exemple sur le campus de l'université de Pékin où tout a commencé sur 3000 étudiants on a 92 organisations distinctes qui ont été formées dont 3 seulement sont de grande taille ces factions vont s'affronter donc parfois avec des armes pour l'influence sur le campus et la situation va rapidement devenir incontrôlable ça me rappelle une blague une blague communiste un trotskiste c'est un parti deux trotskistes c'est une tendance et trois trotskistes c'est une scission donc plus le processus révolutionnaire va avancer plus on va avoir des scissions dans les scissions dans les scissions donc traditionnellement il y avait deux gris de lecture on avait une ancienne en fait où ces scissions re oula hé gars je crois je crois que ta connexion est en train de mourir encore j'ai perdu les gavlov j'ai perdu les gavlov hé gars je crois qu'on va même s'arrêter là pour ce soir parce qu'il est encore la semaine prochaine hé gavlov si tu es là tape 3 fois ah les connexions internet bretonne aïe 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 hé gavlov a été purgé j'ai purgé j'ai purgé les gavlov le malheureux bah ouais bah c'est ça la chine a fait une petite des deux attaques sur la connexion des gavlov et gavlov tu m'entends non on a perdu malheureusement et gavlov et ouais le monde est cruel quand même bon c'est pas une catastrophe parce que quoi qu'il arrive il sera là la semaine prochaine en espérant que sa connexion internet fonctionne la semaine prochaine il a dérapé sur le sujet du palais il est parti à la rizière là gavlov l'ambassade de chine elle est à 200 mètres elle est juste à côté attendez attendez on tape à la porte voilà je m'en étais arrêté où bah écoute de toute façon on peut continuer la semaine prochaine comme tu veux bah je voudrais quand même au moins terminer la révolution culturelle ok ça va comme ça on se terminerait sur une date butoir alors à shanghai donc ta situation va devenir est-ce que vous m'entendez arrêté où excuse moi j'en sais rien ok ça suit c'est bien attendez et gavlov je suis pas censé t'écouter j'ai un autre stream à côté attend donc bon on va dire que je vais revenir sur la chute du pouvoir donc le bureau politique donc le bureau politique et le comité central vont perdre tout pouvoir donc c'est le groupe de la révolution culturelle qui va prendre l'Irene il va partager le pouvoir avec l'armée les services de sécurité la police secrète et le conseil des affaires d'état qui reste en place et qui reste dilégé par l'ouzou en laï et en province l'appareil du parti va essayer de résister aux attaques des gardes rouges mais va s'effondrer par endroits à partir de 66-67 à Shanghai la situation va devenir de plus en plus instable si tu peux mettre la photo 52 hop là 52 nia oh là là il y a de la canaille rouge il y a de la canaille rouge donc à Shanghai pour s'aligner sur les débordements des gardes rouges les ouvriers les employés de bureau vont former à leur tour des groupes rebelles en novembre 66 on a la création d'un quartier général révolutionnaire des travailleurs qui n'est pas reconnu par la municipalité mais qui est approuvé par l'état central donc Mao va en profiter pour proclamer que dans tous les établissements commerciaux industriels et gouvernementaux les travailleurs ont le droit légitime de créer des organisations de masse donc comme chez les étudiants on va avoir des organisations rivales chez les travailleurs par exemple on va avoir des rebelles révolutionnaires de tendance anarchiste qui veulent détruire les structures hiérarchiques qui vont affronter des révolutionnaires prolétariens qui veulent préserver la direction du parti le 37 en 66 on a des dizaines de milliers d'ouvriers qui mènent des batailles de rue à Shanghai on a des grèves qui éclatent le port est paralysé et si on met la photo 53 allez déjà le 97 les gardes rouges vont renverser la municipalité de Shanghai et mettre en place le 5 février la commune populaire de Shanghai en théorie calquée sur le modèle de la commune de Paris oh la 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 putain ça me méprie sauf qu'en pratique la commune va surtout en fait la commune va surtout utiliser l'armée contre les gardes rouges radicaux pour essayer de remettre la ville en marche alors en province c'est encore plus le bordel puisqu'on a un espèce de jeu de billard à trois bandes qui se met en place entre le pouvoir civil les forces militaires et les organisations de masse qui sont elles-mêmes divisées en plusieurs tendances les maoïstes tendent de pouvoir dans les provinces parfois ça marche parfois pas mais dans tous les cas ça crée un chaos complet dans le pays on a des affrontements armés des affrontements violents parfois armés et dans certaines provinces les groupes radicaux se saisissent d'armes locaux de l'armée qui en retour arment des groupes tu lags à Gagablof je suis désolé je suis désolé bon il me reste combien de temps avant de finir la révolution culturelle ouais il me reste beaucoup c'est vraiment affreux on va arrêter c'est pas grave avec Gagablof la semaine prochaine si on fait trois heures on fait trois heures et puis voilà ok en espérant que ma connexion va être dans un meilleur état on croisera les doigts on fera un test avant et tu me renverras ton petit speed test et on testera tout simplement ça marche je pense que le speed test est bon ouais c'est juste des petites saccades on s'arrangera à Gagablof déjà tu seras la semaine prochaine t'as déjà fait un bon morceau t'inquiète c'est déjà pas mal oui bon moi ce que je retiens c'est que il y a beaucoup de gauchos et ça s'auto-purge et ils veulent tous faire leur évolution en même temps je commence à avoir un peu le truc là parce que c'est ça le nom à la con la révolution culturelle le coeur de la question c'est les mecs qui font la révolution dans la révolution en fait et ils s'auto-purent tous et Mao fait sa propre révolution dans la révolution c'est n'importe quoi je savais que c'était le bordel mais pas à ce point en fait je ne pensais pas que c'était autrement en fait on est dans une guerre civile de faible intensité c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi on revient on termine on revient oh la la ça coupe ça coupe oh la la ouais semaine prochaine semaine prochaine 20h on continuera j'espère que Gavloff nous trouvera encore des petites photos de propagande croustillantes c'est sympa au d'ici là Gavloff se sera peut-être fait rééduquer et d'un coup il va commencer à être alors là il s'est passé des choses extraordinaires notre grand timonier a mis la machine en avant j'ai dit attends quoi tu me parles c'est surtout ma connexion que je vais rééduquer ah ouais bah là ouais ouais bon on testera avant et Gavloff et on verra bien on essaiera ça peut toujours être pire ça peut toujours être pire mais ouais mais t'es où là t'es en Bretagne ouais mais ça pourrait être mieux t'es sur Paris là oui je suis en centre-Bretagne ah ouais d'accord t'es pas je suis en centre-Bretagne bah ouais ouais mais t'es en centre-Bretagne donc forcément voilà c'est la Bretagne quoi faut pas s'attendre à Jirac putain je suis censé avoir la fibre mais la fibre c'est qu'un mot voilà il est dans quel coin de Bretagne demande Braise Dragoon où tu es Gavloff exactement je suis à Gourard oh putain je connais même pas à côté de Kareb oh la bache ah ouais t'es vraiment dans le centre-Bretagne t'es dans le trou du monde ah ouais déjà t'as internet je suis surpris limite on en est là bon les gars vlog c'est pas grave on se donne rendez-vous la semaine prochaine et on fera la deuxième partie on fera la deuxième partie on n'est pas pressé bon allez je t'abandonne les gars à la semaine pro ciao ah bon on a encore perdu les gars bah c'est pas grave à la semaine prochaine et pour le stream le stream bah rendez-vous la semaine pro pour ceux qui veulent voir la suite du sujet et demain minute géopolitique à 14h petite minute géopolitique avec Nighty et en soirée en soirée en soirée je crois que je ferai peut-être demain du Rome 2 en soirée voilà bah oui mais ça arrive c'est pas grave heureusement il avait réservé deux créneaux il avait réservé deux créneaux donc on va parler de la Pologne on va rigoler un peu quand même parce que on va rigoler un petit peu demain pour la minute géopolitique mais ouais je vais prendre le temps on parlera un peu de l'Ukraine c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a pas parlé de l'Ukraine donc on parlera un peu d'Ukraine et Naïti je me rappelle plus c'est quoi son sujet il m'a tout envoyé mais vu que je suis un tachon voilà j'ai rien préparé donc ouais demain minute géopolitique 14h et en soirée du Rome 2 sur ce passez une bonne soirée rendez-vous la semaine prochaine merci à les gars et je vous dis à ciao salut tout le monde et je vous dis à ciao et je vous dis à ciao